Un policier de la BAC de Toulon, sauvagement agressé à hier. Hier, vers 5h du matin, cet homme d'une quarantaine d'années est roué de coups devant son domicile. Habillé en civil, il intervient d'abord pour tenter de maîtriser deux individus en train de cambrioler sa voiture. Quelques minutes plus tard, ces individus reviennent avec une dizaine d'autres personnes armées de barres de fer. Ils disent aux policiers qu'ils l'ont reconnu comme flic et ils le passent à tabac. Bonjour Julien Ventre. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police dans le Var. Votre collègue est blessé aux côtes, il a 5 jours d'ITT, interruption temporaire de travail. Comment va-t-il sur le plan psychologique ? Concernant notre collègue qui a subi l'agression inouïe devant son épouse et ses enfants, psychologiquement, ça ne va pas très fort. Comme on dit, il a surtout eu peur pour sa famille. Connaissant le métier, ce n'est pas trop pour lui concrètement, mais c'est surtout par rapport à sa famille. Clairement, ces voyous, une dizaine on le rappelle, ils ont voulu casser du flic. Tout à fait. Il a été directement reconnu comme étant un ancien fonctionnaire de police de hier. Ils sont revenus pour le détruire. Et vous demandez au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de réagir. Qu'est-ce que vous réclamez précisément ? Écoutez, concrètement, actuellement, nous sommes face à une impuissance républicaine. Il y a un certain laxisme de la part de certains magistrats. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'on sévisse. Les policiers doivent enfin obtenir protection et reconnaissance. Protection et reconnaissance, c'est un slogan d'unité GP Police qui a été lancé en 2015, où on voit de plus en plus ces agressions. Nous, ce qu'on demande, c'est cette protection et cette reconnaissance du statut de fonctionnaire de police, également des forces de l'ordre. Je n'oublie pas les gendarmes, les douaniers, l'ensemble des forces de l'ordre. Comme je le dis souvent, les fonctionnaires de police sont le dernier rempart de notre République. Donc, si on s'attaque à ce rapport, qu'est-ce qui reste après ? Merci beaucoup, Julien Ventre. On précise que deux des agresseurs présumés ont été arrêtés et placés en garde à vue.